En cette fin d'année, la fête continue ses Canal+. Et pour associer ses aimables clients à ses moments de joie, Canal+, baisse le prix de son décodeur. Cela est une façon de satisfaire les abonnés Canal+. Du 1er au 17 décembre 2022, le décodeur HD de Canal+, est au prix exceptionnel de 40 000 au lieu de 50 000 francs guinéens. Et c'est dans la limite des stocks disponibles. Ce n'est pas tout. Pour tous les abonnés, l'offre de générosité s'élargit. Pour tout réabonnement, 15 jours sont offerts à la formule de Canal+, et impriment une programmation exceptionnelle. La promo exceptionnelle Canal+, a été présentée à la presse ce mercredi 30 novembre 2022, ici même à Conakry. Adam Akone, le directeur général de Canal+, Guinée, était parmi les conférenciers. Il a expliqué le bien fondé de la promo Canal+, en faveur de ses abonnés. Jusqu'au 17 décembre, comme on l'a dit, selon la limite des stocks disponibles, il faut vite fait se piter pour aller chercher ces décodeurs. Parce que le stock n'est pas illimité. Il faut profiter pour aller le plus tôt possible pour pouvoir récupérer ces décodeurs. On a beaucoup de contenu, je devrais dire, au niveau local. On va continuer aussi d'accompagner nos, on va dire, les acteurs locaux. On va continuer à programmer, à produire les contenus locaux. On encourage toute personne qui a des idées, qui a, je veux dire, des projets de contenu, je veux dire, local. On est prêt à les accompagner. Donc ça, ce sont les informations, ce sont les offres qu'on apporte au marché pour cette fin d'année. Canal+, offre cette promo exceptionnelle à ses clients à la faveur de la célébration des 30 ans de son existence. En plus de la réduction du prix du décodeur, Canal+, met à votre disposition la première série Canal+, originale, 100% humour, sur Canal+, pop. Et c'est dès le 11 décembre 2022, des personnages forts, contrastés, drôles et surtout très attachants vont rythmer le quotidien de Congo-Salouz. Le directeur général afrique du groupe Canal+, a pris part à la présentation de la promo exceptionnelle Canal+. David Mignon a déclaré sa satisfaction de partager ce moment de bonheur avec les abonnés Canal+. Moi, je suis ravi d'être ici à Conakry à l'occasion de cette conférence de presse de Canal+, Guinée, qui a annoncé donc beaucoup de bonnes nouvelles pour nos abonnés, notre public ici en Guinée. Ces bonnes nouvelles, elles sont cohérentes avec la stratégie du groupe. Un, avoir un contenu toujours plus adapté, toujours meilleur. Le groupe produit maintenant plusieurs milliers d'heures de contenu sur le continent africain pour sa base d'abonnés et sa base de clients en Afrique. Deux, des innovations avec MyCanal, qui a bientôt 2 millions d'utilisateurs sur le continent. Et puis bientôt un décodeur connecté qui vous permettra d'avoir une expérience client, une expérience technologique de votre produit encore meilleure. Trois, l'accompagnement des populations. Sur l'ensemble de l'Afrique, vous avez 25 000 personnes qui servent nos abonnés au quotidien, dans des centres d'appel, installateurs, distributeurs, réabonnements, production. Donc on est très ravis de tout cet écosystème et on est là pour proposer des solutions avec notre partenaire Trace. On est ravis d'être l'ambassadeur du projet du groupe Trace, qui s'appelle Trace Academia, qui permet de se former comme installateur. Mais vous retrouvez, pour les jeunes, vous retrouvez quasiment, je crois, 160 formations différentes, entièrement gratuites sur l'application Trace de la marque bien connue. Et donc tout ça, c'est pour cette fin d'année. Le public nous suit et on sera toujours à faire toujours plus d'efforts pour avoir un contenu toujours meilleur, dans une expérience client toujours meilleure et au bénéfice des populations. Toujours pour le plaisir des abonnés, Canal Plus met à leur disposition une application appelée MyCanal. Une application qui dispose d'une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de suivre plusieurs programmes en même temps et ne rien rater de vos programmes préférés. Sous-titrage Société Radio-Canada